Merci Omar Bandara d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes consultant indépendant, vous avez également occupé des fonctions importantes en Algérie. Vous étiez notamment en charge de la renégociation de la dette entre 89 et 91. Donc vous connaissez bien l'Algérie, vous connaissez bien le système algérien. Alors première question, vous qui connaissez très bien l'Algérie, est-ce que vous avez été surpris par cette contestation populaire, cette révolution citoyenne ? Pas vraiment. Nous sentions monter une grande exaspération dans la population. Et nous avons vu les prémices de cette levée en masse, de ce soulèvement général, de cette levée en masse pacifique, lors des funérailles de notre ami et grand leader, Sihussi Naïd Ahmed. Vous avez tous vu, comme moi, cette mobilisation extraordinaire de la population, et pas seulement de la Kabylie, comme on l'a voulu nous faire accroire, mais de la part de populations qui venaient de tous les coins du pays pour rendre un dernier hommage à Sihussi Naïd. Donc il y avait déjà des signes avant-coureurs de cette éruption pacifique de la population. – Alors on va revenir sur le retrait de la candidature de Bouteflika, ainsi que sur le report des élections présidentielles. Alors à ce sujet, vous vous affirmez que, ni plus ni moins, vous dites, il s'agit en fait de maintenir au pouvoir ce président zombie, dites-vous, sans qu'il soit élu. C'est un fait objectif. Il ne s'agit pas d'une interprétation délirante de ce qui a été énoncé de manière extrêmement claire. C'est un coup de force qui consiste à annuler des élections qui étaient prévues et qui sont constitutionnelles, pour une succession constitutionnelle, pour entrer dans un inconnu juridique, qui consiste à dire, nous reportons les élections au calende grecque, et durant toute la période de ce report, celui qui occupe les fonctions de chef de l'État continue à les assumer, sans donner d'ailleurs la moindre idée d'une date butoir. Il s'agit bel et bien, effectivement, de maintenir cette fiction politique qu'est Adlaziz Bouteflika à la tête de l'État algérien pendant une durée indéterminée, en dehors de tout cadre légal. Alors, je le disais tout à l'heure, vous connaissez bien le système politique algérien. Alors, qui sont ces fameux décideurs en Algérie ? Qui gouverne réellement l'Algérie ? En Algérie, celui qui gouverne, c'est celui qui détient la force. C'est celui qui a la capacité de nuisance maximale et qui contrôle les appareils de sécurité, les appareils d'État chargés de la sécurité nationale et de la sécurité publique. Ce sont donc incontestablement les plus grands généraux de l'armée algérienne et les plus grands généraux de cette très puissante, omniprésente police politique qui a changé un grand nombre de fois depuis l'indépendance, mais que nous appelons pour raccourcir la sécurité militaire. À ces milieux, à ce centre névralgique du pouvoir, est venu se greffer depuis l'extraordinaire embellie financière du début des années 2000 un certain nombre de forces politiques, de groupes d'intérêts qui sont représentés par des milliardaires et des grands hommes d'affaires qui sont étroitement associés à ces généraux, comme on a pu le voir au cours des scandales de l'été dernier, où il y a eu des arrestations de généraux plus ou moins impliqués dans des scabreuses affaires d'enrichissement sans cause, etc. – Donc il y aura une coalition entre des oligarques et la puissante police politique en Algérie notamment ? – Moi je pense que ce n'est pas une coalition, je pense que ce sont des réseaux, c'est un réseau d'hommes d'affaires, de généraux de l'armée, de généraux de la police politique qui sont associés, ce n'est pas une coalition. – Vous parlez de l'existence également d'une bourgeoisie comprador en Algérie ? – Oui. – C'est-à-dire pour développer un peu plus ? – Nous sommes dans une situation où nous n'avons pas d'entrepreneurs capables d'impulser des dynamiques de développement et d'investissement, très clairement. À quoi avons-nous affaire depuis cet enrichissement extraordinaire du début des années 2000 ? À des importateurs. À des importateurs qui considèrent l'Algérie comme un marché de déversement. Un marché de déversement qui était éminemment solvable jusqu'en 2013-2014. Donc ces gens-là achètent à l'extérieur, revendent sur le marché national et retransfèrent les devises qui ont été produites par l'exportation de ressources fossiles vers leurs comptes bancaires à travers le monde occidental. – Alors le président Emmanuel Macron a réagi à travers un tweet publié hier. Alors il dit, je cite, « Le président Bouteflika ouvre une nouvelle page pour la démocratie algérienne ». Alors ce sont des propos qui ont suscité un tollé en Algérie. On a parlé d'ingérence française en Algérie. Qu'en pensez-vous de cette réaction d'Emmanuel Macron ? – À la fois, c'est très ironique parce que c'est un aveu de complicité extrêmement directe. Considérer qu'un coup de force anticonstitutionnel est un pas en avant pour la démocratie, c'est soit se moquer éperdument du monde, soit être d'un avaglement manifeste. Je ne choisis pas. Pour moi, je pense que cela procède de ces deux termes. Ce qui est certain, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est à qui profite le soutien officiel de la République française au régime algérien ? Est-ce que cela profite à la France, à l'économie française, au peuple français ? Non. Est-ce que cela profite à l'État algérien en tant que tel, à la population algérienne, à l'économie algérienne ? Non. Est-ce que cela profite aux relations bilatérales, économiques algéro-françaises ou franco-algériennes, comme vous voulez ? Non. Donc, cela profite à un groupe ou à une structure qui n'apparaît pas dans les relations officielles d'État à État. – C'est quoi cette structure ? – Je ne sais pas. C'est ce que la fondation Jean Jaurès appelait des réseaux de commissionnement. Ce sont des groupes d'intérêts, de complicité, de connivence entre élites de pouvoir, élites de gouvernement français et dirigeants politiques et financiers algériens et militaires algériens. Donc, il y a un rapport qui n'est pas d'État à État, qui n'est pas un rapport diplomatique, qui n'est pas un rapport entre les peuples, mais qui est un rapport entre catégorielles très spécifiques. – Alors, dernière question, comment voyez-vous l'évolution de la situation en Algérie ? Qu'est-ce qui pourrait faire réellement changer ce régime ? – C'est très difficile à dire. Ce régime est d'une violence, d'une brutalité, d'une perversité qui ne s'est jamais démentie depuis au moins le coup d'État militaire du 11 janvier 1992. Ces gens sont capables de tout et du pire. Donc, cela dit, aujourd'hui, ils ont face à eux toute la société, tout le peuple. Et ce peuple-là n'est dirigé par aucune idéologie susceptible d'inquiéter les Occidentaux. Autrement dit, de manière très claire, il n'y a pas d'intégrisme militant ou d'islamisme virulent qui encadrerait ces protestations populaires. Réprimer violemment une telle expression pacifique, démocratique, cultivée et, je dirais même élégante, c'est se condamner immédiatement. Personne ne pourra jamais défendre ceux qui prendront le risque de réprimer cette revendication pour les libertés et pour l'État de droit. – Mais vous n'êtes pas partisan d'un changement radical du régime ? – Ah non, la radicalité en matière de politique est toujours propice à des dérapages et à des dérives. Nous, nous sommes pour une évolution politique, consensuelle. Nous ne sommes pas pour la révolution de couleurs. Nous ne sommes pas pour le régime change. Nous ne sommes pas pour le dégagisme tel que nous l'avons pu l'observer depuis la Yougoslavie jusqu'à l'Ukraine en passant par les révolutions. – Mais qui peut mener cette évolution ? – Eh bien, il y a des forces dans ce pays qui, visiblement, existent dans cette population. – Uniquement dans la population ? – Eh bien, j'en suis certain. Moi, je fais une confiance totale, aveugle, dans le peuple algérien. Et je sais qu'il saura dégager, comme il l'a montré au cours de ses journées de protestation, il saura dégager parmi, en son sein, des nouvelles élites capables de le représenter et capables d'organiser avec les parties les moins malsaines du système, avec les parties… – Donc, il faut associer les personnes du système ? – Absolument, les moins malsaines, représentatives du système, les plus saines, si vous voulez, un système qui pourra organiser la transition vers une société enfin libre, vers une société décolonisée. Et c'est ça que les commentaires de M. Macron mettent en exergue plus que toute autre chose. C'est le côté complètement néocolonial de la relation bilatérale. Et donc, assurer la fin de ce processus des décolonisations est aussi une des tâches de ces élites qui montent, qui germent dans ces manifestations populaires. – Merci à vous, Omar Mandara. – C'est moi qui vous remercie. – Merci.